OK, donc nous allons commencer le sachet numéro 5 Alors celui-ci c'est le pire, celui-ci il me sort par les yeux Parce qu'il y a des vis sans tête de différentes longueurs Et des rotules qui ne font qu'un millimètre d'écart Donc on a vite fait de se tromper C'est pour ça que je préconise de trier un peu au départ Avant de commencer Notamment des vis sans tête et des rotules En 5 et en 6 mm Ça évite de se tromper Bien voir aussi que les goupilles, les axes des cardans ont une encoche au milieu Ce que n'ont pas les axes qui tiennent les hexagones Donc ne pas les inverser Bien mettre pour les cardans ceux qui ont l'encoche Concernant le montage des blades Je vais vous faire voir une technique toute simple Qui permet de les mettre sans trop galérer Donc vous prenez le blade Vous prenez un cardan Alors pareil, bien les monter avant de graisser les cardans Et ça évitera de vous en mettre de partout Donc vous l'enfilez bien au taquet Voilà Et après en appuyant assez fermement Vous faites un peu une rotation Et hop Il se met directement Ça évite de se prendre la tête avec des pinces Ou je ne sais quoi Donc je recommence Vous l'enfoncez bien Et vous faites Une rotation comme ça Ok, donc une fois que c'est monté Je renlève la vis Alors toujours bien faire attention De bien voir le plat Et je mets de la loctite Mais alors très 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 peu Si on en met Par contre impérativement en mettre Sinon vous êtes sûr que ça va se dévisser Tôt ou tard Ça va se dévisser Alors vous allez me dire S'il faut y redémonter Et bien S'il faut y redémonter Si vous avez un bon tournevis Il n'y aura pas de problème Et de toute façon Je conseille de tout changer Quitte à changer le cardan Changez tout Parce que tout s'est usé à peu près pareil Donc il n'y a pas de raison D'avoir à changer cette pièce Plus que cette pièce À moins justement Que la vis se soit dévissée Et que cette pièce est cintrée Ce qui est généralement le cas Donc l'octite Et normalement Vous ne redémonterez pas de la saison Alors pour le nettoyage Vous allez me dire Ackberg démonte tout Ouais ben moi je ne démonte pas tout Je mets un coup de Nettoyant frein bien partout Un coup de soufflette Et je regresse Voilà Si vous avez tout fait correctement Vous devez avoir un cardan Hyper libre Qui n'accroche pas Si par hasard il accroche C'est qu'il y a très certainement La loctite qui s'est glissée Dans les cylindres Et qui du coup accroche À ce moment là Pas de panique Si c'est très léger Vous montez comme ça Sur la voiture Vous faites un pack Et normalement Ça doit finir par se faire Et il n'y aura plus aucun problème Ça deviendra hyper lâche Pour lui Le graissage Alors moi pour le graissage Ce que je fais Je mets De la graisse Dans les trous Là Hop Je fais bouger un peu Je fais pareil De l'autre côté Je laisse descendre Un petit peu au milieu Voilà Et après Je fais tourner Le cardan Comme ça Jusqu'à ce que l'huile L'huile de la graisse Excusez-moi Sorte Par le trou des axes Voilà Dès que c'est le cas Je considère que c'est bon Éventuellement Vous pouvez en mettre De ce côté Et de celui-ci Si vous voulez Mais normalement Ça circule assez Facilement Et le tout Ça doit le faire régulièrement Au moins Toutes les Je sais pas 3-4 sorties On voit Là Pour les arrières Même topo Dans la Fente Qui est là Ce qui permet De L'huiler le cylindre Vous pouvez faire Les deux côtés Si vous voulez Mais à ce moment-là Il y a les immolos Voilà Et là Même topo Je fais bouger L'idée Estant de faire Passer La graisse Qui est là Tout le tour Du cylindre Et de sortir De par l'axe Alors pareil Pour l'axe Faire attention J'y pense maintenant Il faut 10 mm À l'arrière Et 9 mm À l'avant Donc ne pas se tromper Non plus Concernant les étriers Rien de compliqué Juste bien Faire attention Car il y a Un droite Et un gauche Puisque Ce sont ces étriers Qui déterminent L'angle de chasse Donc si vous les inversez Donc si vous les inversez Vous allez retrouver Une chasse négative Plutôt que positive C'est pas terrible Ensuite La version 2021 Et ça c'est une nouveauté A désormais deux trous Qui permettent D'installer un système Qui pousse la carrosserie Donc quand la roue monte Ça fait monter Donc tout le système Et ça Ça pousse La carrosserie Pour pas qu'elle touche la roue Donc c'est très bien Par contre Ça fragilise drôlement Ces deux trous Donc Si vous vous sentez pas Si vous êtes débutant Il existe exactement Les mêmes étriers Bien prendre Des OCS Qui n'ont pas ces trous Donc il suffit De prendre les 2020 Ou 2019 Et ça vous évitera De casser trop facilement Par contre Vous aurez plus Cette option Après Concernant Les Tirants Les tirants De carrossage Quand vous les avez Mis Vous avez mis Vos 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 Chape Vous faites Six tours Normalement Six tours D'un côté Un Deux Trois Quatre Cinq Six D'un côté Six Dans l'autre Je me trompe de côté Voilà Un Deux Trois Quatre Cinq Et six Vous avez A peu près La longueur Demandée Plus ou moins Là je suis à 55 Mais de toute façon Ce n'est pas vraiment un souci Puisqu'on fera une géométrie Par la suite Mais c'est pour être Le plus près possible Et puis surtout De bien faire le nombre De tours Des deux côtés Pareil Pour éviter Que vous soyez en butée Ici Et que là Il y a un centimètre Ou l'inverse Voilà Bon Je monte tout ça Sur la voiture Et on se retrouve Donc voilà Tout est monté Si c'est fait Dans les règles de l'art Tout doit être lâche Et si les cardan N'accrochent pas Quand vous faites tourner La courroie Rien ne se passe Si vos cardan Accrochent un petit peu Quand vous allez tourner Ça va lever Donc à ce moment là Ça veut dire Que ça accroche un petit peu Faire un pack Et voir ce que ça donne Après si vous voulez Renforcer l'arrière Il suffira de mettre Ici Une petite rondelle Une petite vis sans tête Excusez-moi Qui permettra De rigidifier l'ensemble La bonne nouvelle C'est que maintenant La rotule fait 10 mm Avant c'était des 8 Donc je conseillais De passer en 10 Pour plus Rentrer dans la pièce Et donc que l'ensemble Soit plus dur Là maintenant c'est fait Aussi autre chose Ces pièces là Hormis si vous cassez Et que vous devez les changer Ne jamais les redémonter Quoi que vous deviez faire Sur la fusée Ou sur les cardans Ou quoi que ce soit Toujours dévisser ici Parce que quand vous aurez Dévissé deux fois là Ça ne tiendra plus Il faudra la changer Donc pour éviter ce problème Dévissez toujours ici Quoi que vous ayez à faire Alors là on est sur ma T4 2020 Parce qu'avec les biellettes orange Ça sera plus simple À voir les traits Donc l'idée C'est de mettre Ces fameux petits traits Du même côté Comme ça Ça nous permet De savoir Que pour raccourcir la biellette C'est dans ce sens Et pour la rallonger C'est dans ce sens Et comme le trait là Est du même côté Que le trait là Est du même côté Que le trait là Qui est du même côté Que le trait là Et vous pouvez faire ça Avec les biellettes Aussi de direction Vous n'avez plus À vous poser la question Comment faut-il tourner Pour serrer Rallonger Ou raccourcir la biellette Vous savez que c'est Pour toute pareille Moi ça fait trois ans Que j'utilise Les traits du côté AQ Maintenant pour réfléchir J'essaie qu'en faisant Comme ça je raccourcis Et en sort comme ça Je rallonge C'est vrai pour toutes Mes biellettes J'en profite Pour vous présenter Chichi Qu'est-ce que tu dis Chichi Ah ouais Bon Voilà tout